Qui n'est pas développeur ou assimilé dans la salle ? Qui n'est pas développeur ou assimilé dans la salle ? L'objectif de cette présentation, ça fait trois fois que je fais une présentation similaire à l'Open World Forum et je me suis dit que cette année, on va mettre les pieds dans le plat et je vais vous faire un retour d'expérience sur où est-ce qu'on en est chez Smile, de nos développements sur mobile, de notre discours à fond cross-platform HTML5 et donc du coup d'être un peu honnête et transparent, vous allez voir, il y aura pas mal d'anecdotes et de choses comme ça. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez, mais d'avance, excusez-moi si je ne peux pas répondre vu que je ne suis pas forcément le plus pertinent sur tous les détails. Du coup, depuis trois ans, on est militant, on va dire, auprès de nos clients en faveur des approches standardisées, du web, du cross-platform, de l'open source. Ça, c'est moi qui m'en charge auprès des clients. Et de l'autre côté, depuis trois ans, on essaie aussi de faire des projets, on en fait, on en sort. Donc des projets de web mobile, des projets d'appli cross-platform et des projets de web app. L'idée était donc de partager tout ça avec un double point de vue, à la fois ma perception que j'ai du discours, des clients. Est-ce que les gens sont sensibles ? Est-ce que c'est un intérêt ? Est-ce que les clients sont mûrs ? Est-ce que le marché est mûr ? Et de l'autre côté, de la part de mes équipes techniques qui, tous les jours, souffrent ou non, ont des bonnes surprises, des mauvaises surprises. J'ai ensuite essayé un peu de faire un petit ordre du jour. Alors, HTML5, c'est un gros mot, on est tous d'accord. Du coup, ça va plutôt être la place du web dans le mobile. Ensuite, ça va être la place du cross-platform dans les applis mobiles. Et puis, un petit point sur PhoneGap Cordova, qui est l'outil qu'on utilise le plus chez nous. Et si vous avez d'autres envies, on pourra essayer de gagner un peu de temps et d'aborder le sujet à la fin. Là, je ne vais rien vous apprendre, ou peut-être que si, mais c'est une manière de représenter tout ce qu'on peut faire sur mobile. Quand j'ai un besoin mobile, ça va partir du site web en responsive design, on va dire, qui est finalement un site web, qui n'a rien de particulier. De l'autre côté, on va être sur un développement natif. Si je me rapproche un peu, je vais avoir une approche qui va être de dire, je vais faire des sites web dédiés au mobile. Donc là, je vais uniquement m'intéresser au navigateur mobile. Et de l'autre côté, je vais faire des applis cross-platform. Entre les deux, on va voir la partie web app mobile et puis web app packagé. Et tout ça, je vais le regrouper en partie web. La partie web app qui va être à fond sur du JS, HTML5, CSS3, avec quelques frameworks que vous connaissez. Sencha, PhoneGap Cordova. Et puis, enfin, à l'autre bout, les applis natifs. Donc, en natif, Objectif C en Java, Objectif C ou Java, et puis d'autres frameworks cross-platformes type Titanium, Xamarin, Enco. Le marché et les concurrents. Le marché, il n'est toujours pas totalement mûr dans le sens où les gens ne comprennent pas encore ce que c'est vraiment que le mobile. Je vais parler de mes clients. Souvent, il est encore perçu, le mobile, c'était un support de communication. Donc, j'ai des boîtes qui vont considérer que faire une appli mobile, c'est comme acheter des 4x3 à côté du périph. Je vais avoir le mobile qui est perçu comme un sujet uniquement marketing. Où le mobile, c'est quelque chose qu'on va confier à un graphiste parce que c'est un sujet de marketing. Et j'ai aussi le mobile qui est totalement indépendant du web et qui n'a pas de notion d'intégration. Autant vous dire que quand on entend des discours comme ça, on est encore loin d'un marché très mûr. Au niveau des acteurs, je vais faire un peu d'auto-dérision. Mais les acteurs qui font du développement sur mobile, on va dire qu'il y en a 4. Il y a l'agence de com qui apprend de la technique. Qui vient du monde du print justement et qui apprend à faire de la technique. Il y a le plurpeur mobile, lui qui apprend à faire des projets. Alors typiquement, j'ai travaillé avec des azanges de ce type là. Et c'est assez intéressant parce que c'est des gens qui sont très forts en design, en discours, en marketing, en développement mobile. Mais par contre, en gestion de projet, c'est la cata. Le troisième point, ça va être plutôt, on va dire, un peu smile. C'est des boîtes techniques qui vont avoir à apprendre l'ergonomie et le design. Il y en a pas mal aussi. Et la dernière, c'est l'agence web qui apprend à faire du mobile. Donc c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'historiquement, il n'y a quand même personne qui est expert du mobile. Et chacun a son petit défaut à corriger. D'où des situations où on a des appels d'offres et des projets où les gens ont beaucoup de mal à se parler et à se comprendre. Et puis, j'ai encore des petites perles parfois où je participe à des compétitions pour gagner des projets. Où je me retrouve avec des chiffrages qui sont 5 fois moins chers que moi. Voire 10 fois moins chers que moi. J'arrive en ayant bien gratté dans tous les coins et je suis à 80 000 euros pour le projet. Et j'ai quelqu'un qui arrive en disant, pour 10 000 euros, je le fais. J'ai des périmètres aussi pour des grandes enseignes de l'ameublement typiquement. Qui voulaient faire une application en magasin avec le catalogue. Mais qui ne voulaient pas qu'on se connecte à son SI. Donc c'était un petit peu compliqué aussi. Et puis, j'ai encore eu aussi un cahier des charges. On me demandait de m'engager au forfait pour une maintenance pendant 5 ans. Alors qu'il y a 5 ans, l'iPhone existait à peine. Donc, on a encore un marché qui est relativement immature. Du côté des clients, j'espère que votre discours, mon discours, le discours de tout le monde, commence à porter ses fruits. Parce que le mobile est maintenant perçu comme un sujet un peu plus sérieux. On en parle beaucoup dans la presse généraliste, etc. Les clients, maintenant, ils savent faire la différence entre du web mobile et puis des applis. On a les clients qui ont conscience qu'avoir une appli sur un store, ce n'est pas un gage de visibilité. Et puis, faire une appli, ça ne sert à rien si elle n'est pas téléchargée. Et par contre, j'ai encore aussi pas mal de sujets où il me faut mon appli pour diffuser mes news de mon entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, des bouteilles d'eau. Personne n'aura pas grand chose à faire. Donc, ça ne servira pas à grand chose. Et j'ai encore aussi des gens qui veulent me faire faire du Blackberry et de l'iOS 4. Donc, voilà. C'était pour la partie moquerie. Où en est le web sur mobile ? Éternel débat qu'on avait suivi pendant de longues années, on va dire. Est-ce qu'il vaut mieux faire un site mobile ? Est-ce qu'il vaut mieux faire des applis ? Ce débat n'a pas lieu d'être. Maintenant, depuis trois ans, on a quand même eu des belles évolutions. On a eu beaucoup plus de gens qui ont eu des smartphones, les gens qui s'en servent de plus en plus. On a le nombre d'applis qui a explosé sur les stores, mais des usages qui se concentrent. Ça, c'est un truc assez intéressant. Vous avez la longue traîne qui est en train de s'allonger à mort, mais de s'aplatir aussi. Donc, en gros, les top 10 des applis concentrent tous les usages. Et toutes les autres, elles sont téléchargées une ou deux fois. On a enfin la vérité qui est faite sur les applis Kleenex. Un quart des applis sont téléchargées une fois, ouvertes, et puis désinstallées. Un quart sont téléchargées ou utilisées plus de dix fois. Donc, la moitié sont utilisées moins de dix fois. Et la même chose sur les espérances de vie. Les applis qui tiennent plus de trois mois, c'est 10% en gros du nombre d'applis qui ont été installées par les utilisateurs. Et donc, on a un environnement où finalement, les gens sont de plus en plus exigeants. Et en parallèle de ça, la qualité des réseaux s'est améliorée. Et donc, le web mobile s'est amélioré en conséquence. Donc, on arrive à une situation où on commence à peu près à être d'accord. Où on arrive à ne pas se battre avec nos confrères. Sur, on va dire, le web mobile qui est bien un outil de conquête. Qui est là pour un service occasionnel. Qui est là pour le e-commerce. Et à l'inverse, les applis mobiles qui sont des outils de fidélisation. Qui sont là pour des usages récurrents. Pour des outils métiers ou quotidiens. Cette distinction, vraiment, web mobile conquête et applis mobiles fidélisation. Elle marche plutôt bien. Après, ça devient plus technique, vous inquiétez pas. La place du web dans le mobile. Place grandissante. Alors, le web mobile permet de faire de plus en plus de choses. Les dernières balises sont quand même vraiment sympas. Les navigateurs mobiles sont plutôt pas mal en avance. Alors, je mets des guillemets. Sur l'utilisation de ces balises et du CSS3. En plus, là où le web mobile était à la rue. C'était pour tout ce qui était fonction natif du téléphone. Donc, la caméra, le flash, le vibreur, le gyroscope, tout ça. C'était les gadgets d'il y a un an ou deux. Mais on se rend compte qu'en fait, on s'en sert jamais. Moi, j'ai jamais eu un projet encore. Où le client me demandait des choses qui étaient pertinentes. Avec la caméra, le vibreur, le gyroscope. Donc, c'est quand même globalement du gadget. Et finalement, le web mobile permet de faire un petit peu tout ce dont on a besoin de faire. Vous connaissez le site, je pense. C'est canaluse.com. Bon, c'est un chef-d'oeuvre. Ça permet de vraiment regarder précisément ce qui va marcher ou pas. Là, j'ai encadré ce que je vais appeler. Ils aiment bien mettre current. Mais current, c'est vraiment la dernière version sortie. Alors, autant vous dire qu'avant que les gens soient équipés et que les téléphones soient à jour, on a un peu de temps. Donc, j'ai pris celle du dessus. On voit qu'on est allé, on va dire, quasiment aussi bien qu'il y a le navigateur de bureau. Mais celui qui nous plombe, de toute façon, toujours pour tout ce qui est HTML5, CSS3, ça va rester IE. Un petit point sur les tablettes. Pareil, c'est un sujet qui a bien évolué. Parce qu'on me demandait encore avant de faire des applications pour tablettes. Et j'avais tendance à toujours dire, vous savez, un site web bien foutu, ça fait le job sur tablettes. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'usage, la tablette, pour moi, c'est vraiment le remplaçant du desktop ou du laptop, comme vous voulez. Elle est sur la table basse, dans votre salon. Vous allez l'utiliser, quand vous avez deux minutes, quand c'est la pub à la télé, pour aller checker vos mails ou regarder quelque chose. Votre nana va l'utiliser dans la cuisine pour regarder une recette de cuisine. Désolé pour la caricature, il n'y a pas de nana, c'est bon. Voilà, la tablette, elle est utile, elle est pratique parce qu'elle est rapide à démarrer, on va dire. L'ordinateur, lui, ça reste l'outil de création, ça reste l'outil de travail, ça reste l'outil où je vais me poser derrière pendant deux heures pour créer quelque chose. Du coup, la tablette, pour moi, c'est l'outil idéal pour aller sur le web. Et tout ce qu'on lui demande, finalement, est très facilement faisable en web. Et vu qu'elles sont généralement toutes connectées en Wi-Fi et à la maison, ça marche très bien. En plus, on n'a jamais besoin des fonctions natives, encore moins que sur le téléphone. Je vois encore parfois dans la rue des gens qui prennent des photos avec leur iPad, mais globalement, on sert quand même très peu, pour moi, des fonctions dites natives des tablettes. Donc c'est un bel écran pour faire du web. Et puis, faire un beau site qui passe bien sur tablette, c'est facilement faisable. L'avantage, ça va être tout ce qui est référencement, backlink, affiliation, etc., où vous récupérez votre trafic entrant, votre trafic sortant, vos clients vous retrouvent, vos utilisateurs vous retrouvent. Les URL, les gens s'en souviennent, ils ont des habitudes. Et puis, pour faire des ergonomies tactiles ou des choses sympas sur tablette, une petite ergo en one page avec des petits menus qui se déroulent, des swipes, des scrolls, des spreads, des pinchs un peu partout. Et vous arrivez à faire un site web bien foutu sur tablette qui remplace allègrement une appli. Donc, le web sur tablette, pour moi, il a pris sa place et il est très bien comme ça. L'autre avantage qu'on a sur tablette, c'est que finalement, il y a quand même un petit peu moins d'acteurs aujourd'hui. Le marché est moins éclaté et on a encore un peu de mal. La vraie question maintenant, l'universalité du web. Sur le papier, on dit toujours, le web, c'est le langage universal, n'importe quel navigateur va l'interpréter pareil. Oui, si vous voulez, c'est à peu près compris, à peu près vrai. Maintenant, ce n'est jamais vraiment le cas. D'un OS à l'autre, ça peut changer beaucoup, d'une version à l'autre aussi, et même d'un fabricant à l'autre. Je vais revenir dans les détails là-dessus. Conclusion. Quand je veux faire un... Le web est bien universel pour tout ce qui va être grosse oeuvre, et pour la peinture, ça ne va pas être le cas. Je vais vous montrer un exemple. Je me suis amusé à prendre une classe CSS, alors je ne suis pas expert, mais je suis allé sur Alza Création pour chercher des beaux exemples. Ça, c'est un Android 4.3. La même chose sur un Windows Phone 8, pas beaucoup de différences, a priori ça passe. Sur un iPhone iOS 6, on voit tout de suite que les bleus sont un peu moins denses, que ça bave un peu plus, et pourtant c'est la même classe et c'est la même chose. Bon, et là c'est la perle, c'est un Android 2.3. C'était des Samsung en plus, tous les deux. Tout ça pour dire que quand je vais commencer à faire du web et vouloir faire les choses proprement, pas mettre trop d'images, mettre de la CSS, je vais rapidement me retrouver à devoir vérifier sur 4, 5, 6, 10 terminaux différents avec des versions différentes, si ça passe bien. Pour faire un petit outil bricolé dans le coin, pour faire des protos, ce genre de choses, pas de soucis. Mais quand mon client s'appelle Dior, Hermès ou je ne sais pas qui, vous vous doutez bien que si sur sa maquette graphique, il a dessiné ça et que je lui rends ça, il ne va pas être content. Voilà pourquoi le web n'est pas encore très très bien servi sur le mobile, mais on a les mêmes problèmes, on avait la même chose avec les IE & Co. D'autres petits exemples qu'on a rencontrés. Alors sympa, en HTMS 5, le champ date, c'est bien pratique avec les date pickers. IOS, lui, quand je type un champ date sur une page web, c'est super, j'appuie dessus, il y a les trois rouleaux typiques IOS qui s'ouvrent, avec le mois, le jour, l'année. Sur Android, il n'y a pas de date picker. Et donc du coup, le date picker, il a été ajouté par la surcouche du fabricant. Donc Samsung en a fait un, pas mal, HTC aussi, pas mal, mais le problème c'est que sur les Nexus, je n'ai pas de surcouche, donc je n'ai pas de date picker. Donc du coup, nous, quand on se fait ça, on est obligé de redévelopper en JavaScript un date picker, qui va se mettre en conflit avec ceux des surcouches, et on commence à être bien parti. Sur Windows Phone, il n'y a rien non plus. Les scrolls, ceux qui se sont amusés un peu avec des scrolls et essaient de faire des scrolls dans des divs, doivent s'en souvenir. Soit iOS 4 et Android 2.3, on ne pouvait pas faire de scrolls dans des divs. Du coup, il y avait des librairies qui venaient en plus, avec les e-scrolls et les ft-scrolls & co, mais elles étaient plus ou moins fiables, plus ou moins lourdes. Et puis le top du top, ça a été iOS 5, il n'y avait plus d'accélération maternelle, donc on se retrouvait avec des scrolls. C'était bien vilain. Tout ça, c'est valable sur le web. Position fixed, position sticky plutôt, n'existait pas sur iOS avant iOS 6. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je scrolle une page, à un moment j'ai une barre d'onglet, et j'aimerais bien que si l'utilisateur continue à scroller, elle vienne se caler en haut, et qu'elle ne bouge plus. Typiquement sur iOS, le problème c'est que tant que le scroll n'est pas fini, je n'ai pas la main sur la fin de mon JIS pour aller positionner ma barre. Donc du coup, je fais défiler ma page, ça scrolle, avec l'inertie ça prend du temps, et dès qu'il s'arrête, tac, j'ai ma barre qui apparaît. Les clients ont du mal à admettre que je ne peux pas faire mieux, et du coup, on ne s'en sortait pas. Et puis les bases de données en HTML5, c'est une bonne idée, mais c'est quand même du WebSQL, alors que les specs ont été abandonnés. Donc c'est un peu dommage, un peu étonnant en ce moment. Donc on est obligé d'utiliser ça, mais ce n'est pas la fête non plus. Des exemples, il y en a à l'appel, de tous les obstacles qu'on peut rencontrer. iOS 7, je vais me permettre. Alors je ne suis pas un fanboy d'Apple, mais je ne suis pas non plus un anti-Apple. Mais en tant qu'apôtre du cross-platform et dû arrêter de vouloir faire un design spécial iOS, spécial Android, spécial Windows, j'ai quand même été très content de voir la sortie d'iOS 7. Parce qu'on a quand même un acteur majeur qui a pris le droit, on va dire, de retourner sa veste et de changer son fusil d'épaule. Ils avaient un discours quand même qui était très très fermé sur l'ergot et sur le design d'iOS avant. Et du jour au lendemain, ils ont complètement basculé et abandonné toute une partie de leurs grands principes. Donc c'est quand même la preuve que finalement l'utilisateur, on va voir à terme, mais je pense que l'utilisateur n'a pas trop de mal à s'adapter à un nouveau design, à un nouvel ergot. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Il faut arrêter de penser qu'un utilisateur d'iPhone ne voudra jamais utiliser une ergot qui n'est pas trop assez typée, on va dire, à iOS, vu les changements qu'il y a eu. Maintenant, iOS 7, c'est quand même aussi la croix et la bannière pour tout ce qui est web mobile. On s'attendait à des améliorations, on était globalement assez déçus sur toutes les notions de fenêtres, je ne sais pas si vous avez suivi, sur les tailles de fenêtres. Avec la barre d'adresse qui disparaît au fur et à mesure, la barre de titre qui n'est pas là, la barre d'opérateur que je vais appeler tout en haut, là où je vais carrer l'heure et puis la batterie. Donc ça, ça reste affiché, mais l'image passe en dessous. Donc quand vous faites une web app full screen, l'image elle passe en dessous. Donc vous êtes obligé d'anticiper le fait que vous allez avoir un bout d'image qui va être rogné. Ça, ça va être la catastrophe quand je vais commencer à faire des web app où je veux mettre ma barre avec mon petit menu à gauche. Il va se retrouver sous l'icône, sous le texte du carrière. Ils ont abandonné tout ce qui était scroll non natif. Donc si jamais je veux faire un site web avec une div qui couvre aussi les Android 2.3, c'est-à-dire 30% du marché encore, je vais devoir mettre un tweak ou un petit hack parce que sur les iOS 7, mon scroll non natif ne marchera plus. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais du coup, on est en train de se rendre compte que pour faire une div scrollable qui à la fois fonctionne sur un Android 2.3 et sur un iOS 7, va falloir commencer à réfléchir et mettre des grosses conditions dans son code. Et puis on attendait beaucoup de nouvelles APIs javascript, mais elles n'ont toujours pas été incluses. Je n'ai pas mis la liste, mais il y a des sites qui ont bien fait le classement. Et puis le history gesture, le fait de prendre la page de gauche et de la tirer complètement, c'était pour pallier à l'absence de bouton back. Et donc du coup, maintenant, si je fais un beau geste tactile de bout en bout de gauche à droite ou de droite à gauche, je ne sais plus, je fais page précédente. Sauf que souvent, dans les sites mobiles, on avait un carousel à cet endroit-là. Et du coup, on va se retrouver avec un conflit si on n'a pas mis une marge assez grosse à gauche et à droite. Donc le web est certes universel en théorie. En pratique, au niveau développement, il ne l'est pas. Et en plus, malheureusement, il faut avouer que les grands acteurs ne jouent pas forcément le jeu et en font un peu casse-qu'à leur tête. A retenir, oui, le mobile sera web demain parce qu'on va quand même, en théorie, vers l'homogénéisation, les beaux projets d'API native, l'amélioration des performances. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. On a du mobile partout. Je ne vois plus un seul projet web arriver sans demande de mobile. Sauf que parfois, c'est du responsif, parfois de l'appli, parfois autre chose. Maintenant, quand on fait du mobile sur le web, on est quand même obligé de limiter les OS et les versions. Donc c'est un peu triste, mais on ne peut plus se considérer comme quelque chose d'universel. Entre iOS 7 et Android 2.3, ça va être assez dur de faire arbitrer. Les ambitions graphiques, il faut faire attention aussi, c'est les CSS. Et puis, le facteur performance, je vais revenir dessus parce que c'est un vrai sujet assez sympa. Les éditeurs et les clients prennent conscience de la complexité du web mobile. Il y avait le salon e-commerce dernièrement. Chez Smile, on va faire un peu de pub. On a fait tous les sites e-commerce de la marque Minelli. Minelli, Sandmarina, toutes les chaussures que vous connaissez. C'est du magento derrière. Puis, on a refait des gabarits mobiles. On arrivait, nous, avec des projets à parfois plus de 100 000 euros. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Que pour faire du front. Et on se rend compte que les clients commencent à admettre que c'est bien le prix. Au dernier salon e-commerce, il y a eu 2-3 conférences mobiles. Où à chaque fois, le discours, c'était, il faut aller sur le mobile, les gars. Parce que vous avez quand même 15-20% de votre trafic que vous êtes en train de perdre. Mais par contre, il ne faut pas le traiter à léger, le sujet. C'est compliqué, ça va prendre du temps. Donc, il y a une vraie évolution. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un petit creux dans les lancements de projets. Parce que les gens se rendent compte que si ça ne vaut plus le coup de cramer 10, 20, 30 000 euros. Il vaut mieux partir sur un vrai projet. Quelque chose de plus ambitieux et de plus pérenne. Est-ce que vous avez des questions, des remarques là-dessus ? Allez, cross-plateforme. Le cross-plateforme, c'est quoi ? Vous le savez, c'est le rêve ou l'envie de développer en une seule fois une appli. qui va marcher sur plusieurs OS, plusieurs terminaux, etc. J'aime bien la mettre du point de vue des personnes à qui on parle. Pour un développeur, le cross-plateforme, c'est de la haute couture, c'est de la finesse, c'est de l'expertise dans un monde qui ne s'y prête pas toujours. J'ai discuté de cette définition avec mes développeurs. Parce que clairement, quand on fait du cross-plateforme, on fait un peu de cross-plateforme, mais on se fait aussi beaucoup de conditions, de petits hacks, de bidouilles pour essayer de faire un truc qui passe à peu près partout entre les mailles du filet. Pour l'utilisateur, une appli cross-plateforme, lui, il ne s'en fout. Il ne le voit pas. L'utilisateur ne va pas prendre un iPhone et un Android pour aller regarder si l'appli est la même. Lui, il a son environnement, il télécharge une appli, et du coup, souvent, il va se dire que ça ne sent pas trop bon, ce n'est pas du natif, c'est un peu bizarre, c'est un peu dégradé comme expérience. Il faut se l'avouer, les rendus ne sont pas toujours au même niveau ou du niveau du natif. Pour un éditeur ou pour un client, c'est des économies potentielles, on va dire, sur le coût de setup, le coût du projet, mais c'est aussi surtout des économies ensuite. Et ce qui est surtout vrai, c'est de pouvoir discuter avec un seul partenaire, de faire un seul projet, d'avoir un seul périmètre, une seule phase de conception, une seule phase d'ergot, une seule phase de design, une seule phase de maintenance, une seule maintenance, on va dire. C'est surtout là que le gain se fait apercevoir de faire du cross-plateforme, parce que sinon, imaginez, je suis une banque, je veux refaire mon appli bancaire, j'ai Microsoft qui est venu me voir 15 fois, parce qu'ils me disent « Fais donc ton appli sur Windows Phone, parce qu'il ne faut plus d'applis. » BlackBerry qui tente de faire la même, mais BlackBerry c'est bon, je ne leur parle plus. Je vais chercher un super développeur iOS, parce que j'en connais un bien. Ensuite, il va me falloir un autre développeur Android. Je vais me retrouver à vouloir faire le même projet avec trois personnes différentes. Et donc du coup, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent et homogène, mais imaginez la galère que ça peut être en gestion de projet. Donc il y a quand même un intérêt financier et de temps de faire du cross-plateforme. Et puis il y a la question de « Est-ce qu'il vaut mieux faire du cross-plateforme ou du natif ? » Je vous répondrai « Est-ce qu'il vaut mieux une Ferrari ou une Jeep ? » Je vous aurais compris l'idée. Quelques questions à se poser pour faire le choix. Cross-plateforme versus natif ? Gros budget ou très gros budget ? J'aurais pu faire cher et pas cher, mais je préfère être honnête avec vous. Cross-plateforme, on va dire que c'est évolutif et que le natif est one-shot. Alors ce n'est pas tout à fait vrai que le cross-plateforme est plus évolutif, mais selon les choix qu'on va faire, j'ai envie de dire qu'au moins on est moins sensible aux aléas du marché. Quand je fais du cross-plateforme, si jamais demain Apple met la clé sous la porte, j'aurais toujours mes applis qui marcheront sur les autres. Je caricature. Cross-plateforme, intégration forte avec le SI natif, on va dire à l'opposé. Pourquoi ça ? Parce que typiquement, si je fais trois projets en natif et qu'à chaque fois, les mecs ont conçu leur appli et veulent des web services différents, ça va être un petit peu la loose de leur fournir trois jeux de web services différents. Pour une appli qu'on veut vendre, pour une appli pour un jeu ou pour du luxe, par contre, c'est sûr qu'il va mieux falloir faire du natif pour une question de rendu. Le cross-plateforme va donc être là plutôt pour du sérieux, pour du transactionnel, pour du formulaire et pour du bling bling ou du jeu, partons sur le natif. Ça vous l'aurez compris. C'est intéressant ce point-là, le point surtout en haut à droite. Les notes, les tops sur les stores, mes clients sont évidemment très sensibles à ça. Quand on sort une appli pour eux, c'est « on n'a pas eu 5 étoiles, on s'est pris des seuls commentaires », etc. Parfois, ils vont se comparer à une autre appli. Ils vont se dire « regardez, la BNP, ils ont des super notes. » Et après, je suis obligé de leur dire « la BNP, c'est quasiment 2 millions d'euros de budget par an sur le mobile. Vous, c'est un zéro en moins facile. » Donc il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà aussi, parfois, il faut peut-être demander au client « attendez, votre projet, votre but, c'est quoi ? C'est d'avoir 5 étoiles sur le store ou c'est de rendre le service correctement à vos utilisateurs ? » Dans le même sens, c'est « je suis client d'une banque, je n'ai pas choisi ma banque pour leur appli mobile. Je vais choisir ma banque pour d'autres raisons et après, je vais utiliser leur appli. » Donc finalement, l'appli n'est pas en concurrence avec les autres. L'appli est le service que je vais rendre au client. Vous avez le droit de me challenger ou de me tacler. Oui, je ne connais pas bien. Pour le coup, je ne connais pas bien, mais en général, tout ce qui est recompilateur ne va pas être forcément aussi performant. Et là, c'est vrai que quand je parle de rendu un peu moins sympa, je pense surtout à ce qui va être le framework web, HTML5, PhoneGap, Cordova & Co. Donc il y a certainement des outils cross-platform qui génèrent du natif aussi performant, j'y crois pas trop, mais au niveau des rendus, qui doivent se rapprocher du natif. L'internalisation des compétences. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Si vous mettez à la place d'une boîte qui met le pied dans le mobile, qui veut commencer à faire des mobiles et qui aimerait bien construire ses équipes, vous lui dites « bon, on va faire le projet en cross-platform, donc du coup vous allez apprendre à utiliser une techno. » De l'autre côté, si vous lui dites qu'il va falloir une équipe iOS, une équipe Android, une équipe Windows, ça va être plus compliqué. Donc à nouveau, là aussi, il y a un sujet un peu sur la pérennisation des développements. Quelques réalités. Le cross-platform, ce n'est pas low-cost. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est moins cher parfois sur la réalisation, mais c'est surtout moins cher à long terme. Le cross-platform, ce n'est pas plus simple. Au contraire, pour moi, c'est plus compliqué. Le cross-platform, c'est potentiellement moins beau, moins fluide, moins propre, mais pas forcément. Alors, à nouveau, souvent, les exemples de cross-platform, ça va être des projets qui vont être faits dans un garage, avec un framework graphique plus ou moins pertinent. Donc forcément, on va être un peu moins au top. Maintenant, quand on fait le projet sérieusement avec des graphistes ergonomes, on peut quand même se rapprocher de deux rendus cibles. L'image ici, c'est les applis les plus utilisés en France. En gros, le téléphone moyen de l'utilisateur. Quand on regarde quand même de plus près, on se rend compte que ce n'est pas forcément les applis les plus sexies et les plus belles qui gagnent. Alors, entre vie de merde, l'équipe et le monde, en termes de design, je suis quand même loin des trucs les plus sympas. Après, la caisse d'épargne, je ne connais pas bien. Téléloisirs, non plus. Facebook, bien discutable aussi en termes de rendu. Résultat, j'ai envie de dire que le rendu n'est pas forcément la chose la plus importante au final. D'autres petites réalités, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque OS n'impose pas son design. Apple ne va certainement pas perdre tous ses utilisateurs parce qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre. Et Microsoft n'impose pas non plus son ergo et son rendu spécifique. Je martèle ça assez souvent, mais une bonne ergo n'est pas originale, elle est simple, intuitive et elle ressemble aux autres. Vous l'aurez compris, maintenant le menu en haut à gauche avec les trois traits, c'est devenu une norme quasiment. Il y a dix ans, vous auriez montré un bouton avec trois traits, vous auriez dit c'est quoi ce bouton ? Et aujourd'hui, maintenant tout le monde sait que c'est un menu qui va se dérouler d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça assez sympa de se dire qu'il y a des normes comme ça qui s'imposent d'elles-mêmes, alors que personne, c'est pas iOS, c'est pas Android qui les ont poussées. Donc une bonne ergo, finalement elle ressemble aux autres. Le design c'est un peu pareil, un bon design c'est pas un design impressionnant, c'est un design qui est lisible et qui est agréable à l'utiliser. Un truc avec des paillettes, avec des animes dans tous les sens, c'est sympa une fois, mais si je dois m'en servir tous les jours, ça va vite me gonfler. Et puis un point intéressant, j'ai voulu mettre le paquet dessus, c'est la notion de performance. Alors c'est pas valable uniquement sur le cross-plateforme, c'est valable sur le web, sur les applis, sur un petit peu tout, mais la performance, surtout quand un utilisateur en parle, c'est avant tout une question de perception, après ça va être une question de conception de l'application, une question de réseau et de serveur, une question de hardware, une question de qualité des devs, et à la fin, seulement une question de choix de techno. L'impact du choix de la techno, il va arriver seulement loin. Toi t'es pas d'accord ? On va discuter après. Dans la chaîne de performance, je vais avoir en 1 le terminal et l'OS que j'utilise. Je vais avoir l'état du téléphone, s'il n'y a plus de batterie, il va être quand même un peu moins patator. La date du dernier boot, les applis qui s'entagent de fond, etc. Ensuite, je vais avoir l'état de réponse de mes web services généralement. Et ceux-là, ils sont liés à plein plein de choses. Ils sont liés au réseau et aux opérateurs, ils sont liés à l'architecture des serveurs métiers derrière, ils vont être liés à la conception de mes interactions avec mon middleware ici, dans le cas où j'ai mis un middleware, liés ensuite aux web services de ce côté-là, au développement du middleware, et seulement à la fin, à la partie vraiment application. Notion de middleware, je reviens dessus. Dans quel cas on s'en sert ? En termes de conception, c'est assez intéressant. Typiquement, une appli bancaire, je vais avoir mes services métiers qui vont être renvoie-moi le nom du client, je t'envoie son numéro de compte. Renvoie-moi les intitulés de tous ses comptes. Renvoie-moi le solde de son compte numéro 1, le solde de son compte numéro 2. Ici, sur le smartphone, j'ai envie de faire un écran où je vais avoir le panorama de vos comptes. Monsieur, vous avez un compte épargne et un compte chèque. Vous avez tant sur tel compte, tant sur tel compte, et vous avez envie de savoir la dernière opération. Tout ça, ils veulent le voir en un coup d'œil. C'est plus pratique, c'est sympa et tout. Du coup, mon appli, je ne vais pas la connecter directement au web service métier, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse en gros 10 appels de web service pour récupérer toutes les petites infos et construire la page. Il vaut mieux faire ça au niveau d'un middleware, qui lui sait très bien, quand le smartphone veut lui faire ses web services home page, il va faire tout le travail, il va tout ramener, il va tout remettre dans un web service et lui renvoyer. Ça évite de faire 15 appels différents. Donc, les performances perçues sont souvent liées à plein de choses. Après, sur la notion de perception, le temps d'attente et la performance, c'est le temps qui passe entre le moment où je fais « je veux quelque chose » et où je l'obtiens. Le « je veux » sur un mobile, ça va se traduire par « je touche ». Vous connaissez l'histoire des 300 millisecondes. Sur les interfaces mobiles, on ne sait jamais si c'est un double tap ou un tap. C'est pour ça que quand j'appuie sur un bouton, généralement, il se passe 300 millisecondes avant qu'autre chose se passe, parce que mon OS attend d'être sûr que ce n'est pas un double tap que je viens de faire. Donc ça, typiquement, on peut aussi le chanter. « J'ai bien touché ». Déjà, c'est une bonne information. Si à ce moment-là, l'utilisateur, je lui montre qu'il a appuyé sur le bouton, forcément, il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Le justement « il se passe quelque chose », quand je veux avoir un temps d'attente, mettre un spinner, ça permet aussi de combler les situations où j'attends des informations dans le web-service ou les animations. Il y a des vrais beaux débats sur Internet sur l'intérêt du spinner ou non. Ce qui marche pas mal aussi, c'est tout ce qui va être animation. Je suis sur mon application bancaire, j'ai validé mon authentification. Donc là, il faudrait que j'arrive sur la page Panorama avec mes différents comptes et mes soldes. Si là, je lui mets une petite animation un petit peu kikou qui construit la page au fur et à mesure, il va avoir l'impression que c'est génial, il se passe des choses. Alors qu'en fait, je suis juste en train d'attendre que mon web-service réponde. Au lieu de mettre un spinner au milieu de page, ça peut être une bonne solution. Ça peut être intéressant aussi de faire des progressions et des étapes. De lui montrer que j'ai déjà récupéré ça, j'attends encore ça, plutôt que de tout attendre et tout balancer d'un coup. Et puis, afficher rapidement quelque chose. Pareil, ça peut être bien aussi d'afficher les zones et de les remplir ensuite. Tout ça, c'est bien détaillé sur le bouquin de Marc Vlovrowski, Mobile First. Bon, il a un peu vieilli son bouquin, mais on est sur des trucs intéressants où il a fait des expériences, où il regardait ce que les gens jugeaient ou pas de la performance de l'application. Et on se rendait compte que ce n'était jamais la performance intrinsèque qui changeait quoi que ce soit. C'était vraiment la perception et ce genre de petits gadgets. Un petit focus sur PhoneGap Cordova. Vous connaissez tous l'outil ? Cool. Voilà ce qu'il y a dans une appli PhoneGap. Une belle web app, quelques petits plugins natifs, les API de Cordova. Alors nous, on l'utilise depuis trois ans. Pour le gros œuf, tout va bien. Et pour la peinture, c'est la cata. En gros, PhoneGap, finalement, pour tout ce qui va être JS, pour tout ce qui va être un peu intelligence, il n'y a pas vraiment de problème. Les problèmes, on les rencontre toujours sur la dernière couche. Les mêmes problèmes que sur le web. Les classes CSS, l'hétérogénéité des navigateurs. On utilise très peu les API de PhoneGap parce qu'on utilise très peu les fonctions natives des téléphones. Quand je fais une appli pour une banque, je n'ai pas besoin du vibreur, je n'ai pas besoin de la caméra. Je vais stocker localement très peu d'informations parce qu'en plus, c'est un peu craignos. Et du coup, PhoneGap me sert à peu de choses près uniquement à packager mon appli. Donc dans le fond, je fais une web app. Sur la partie graphique, on n'a toujours pas trouvé de solution miracle. Il n'y a pas un seul framework graphique pour moi qui justement comble ces problèmes d'hétérogénéité d'interprétation du navigateur. Et il n'y en a pas non plus qui n'ont pas l'air trop cheap. JQuery mobile, il est vraiment lourd. Bootstrap, il n'est pas très mobile. Nous, en ce moment, on utilise Stopcoat. Alors c'est bien parce qu'en plus, c'est raccord avec PhoneGap, on va dire, mais il n'est quand même pas très mûr et on a été obligé de faire beaucoup, beaucoup de petits bricolages et de rustines à l'intérieur. Donc si quelqu'un ici a un framework graphique qui marche super bien sur plein d'OS et plein de versions, je suis preneur. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui sortent tout le temps. Et moi, à chaque fois que je prends un développeur ou un stagiaire et j'ai fait « Regarde ça », c'est une ou deux journées de passées. Voilà, donc Topcoat pour l'instant chez nous. Notre boîte à outils, Topcoat pour le framework graphique. Pour les outils de build, on a fait du grunt, du yo, en test, du jaspin, karma. Les frameworks JS Angular, alors ça, c'est le truc où ils sont super contents. Tout le monde adore, ça structure les projets, c'est propre, ça allège. Donc AngularJS, vraiment chapeau, bien. Gestionnaire de paquet Bower et puis une petite pique, un serveur d'intégration continue avec Jenkins. Voilà un petit peu tout ce qu'on essaie d'utiliser sur nos projets Cordova. Le florilège des obstacles rencontrés, après, il y aura les trucs positifs. Il y a quelques temps, on avait fait une appli où il y avait le vibreur qui est rentré en action et calibrer le gyroscope sur différents OS et différentes versions. ça a été une catastrophe. C'était évidemment le client qui voulait qu'il se passe quelque chose quand on secoue le téléphone. Le problème, c'est que quand je mettais un paramètre, on va dire universel, sur tous les OS, parfois, il me suffisait d'appuyer sur un bouton pour que ça déclenche la réception, la sensibilité du gyroscope. Donc, on a eu un vrai travail de calibrage. On a été obligé de la prendre les téléphones quasiment un par un pour doser la sensibilité du gyroscope. La cartographie sous PhoneGap et toutes les API web de Carto. Alors ça, c'est une cata aussi. C'est une cata, notamment parce que quand on prend l'API web de Google Maps, elle ne souffre pas la comparaison avec l'API native. Forcément. L'API native de Google Maps, c'est un chef-d'oeuvre, on va dire, de développement avec du cache dans tous les sens, différents niveaux de zoom, des trucs flous, machin, tout ça. Donc, ça dépote quand même beaucoup. En version web, on n'a pas de cache, on n'a rien, les performances sont pourries. Donc, un projet avec de la Carto sous PhoneGap Cordova ou sous n'importe quel framework HTML5, je pense que c'est injouable. Donc, il vaut mieux partir sur un plugin natif dans ce cas-là et essayer de bricoler quelque chose de natif. Pareil, si quelqu'un a une solution miracle et a fait de la Carto digne de ce nom en HTML5, je suis preneur. Deadpeaker, je vous l'ai montré, merci Google. Les surcouches Samsung, merci Samsung. Donc, les surcouches Samsung qui changent d'une version à l'autre, d'un OS à l'autre. Le pire du pire, ça a été les tablettes Samsung qui sont sorties sur Android 3. Android 3 était quand même sacrément pas terrible. Et donc, du coup, Samsung avait été obligé de rajouter pas mal de trucs en surcouches. et lorsque ces tablettes ont été mises à jour en Android 4, il y a eu des morceaux de surcouches qui sont restés. Donc, on s'est retrouvé avec des conflits assez sympas. iOS 4, vraiment pas au niveau des autres. Là, ça a été vraiment notre erreur d'annoncer aux clients qu'on allait couvrir très large les OS. Non, même quand on fait du cross-platform, il faut couper. Là, le plus dur que j'essaie de faire avaler aux clients, c'est de ne pas faire d'Android 2.3 alors que ça représente 30% du marché encore. Là, c'est un peu dur. Sur iOS, ça se passe mieux. Et puis, Android Browser, alors, pour la petite histoire, mais vous le connaissez, quand je lance PhoneGap, il va chercher le moteur de rendu natif de l'OS, c'est-à-dire Android Browser et non pas Chrome. Alors que Google, depuis 6 mois, 1 an, investit beaucoup plus sur Chrome Mobile que sur Android Browser. Donc, j'attends le moment où ils vont switcher, mais on en est encore loin. Et aujourd'hui, on se trimballe l'Android Browser qui est assez lourd. Les bonnes nouvelles de PhoneGap, Cordova. En tactile, on arrive vraiment à tout faire. Donc, on se fait plaisir, on peut faire des super menus, tous les effets, tous les soi-disant rendus qu'on peut seulement avoir sous les applis natives. Non, non, ça marche très bien via PhoneGap. Pour faire du cross-platform, oui, c'est vrai, on arrive vraiment à couvrir toutes les tailles d'écran, on fait du responsive, on fait des projets qui sont à la fois tablette, à la fois mobile, dans un sens comme dans l'autre. Donc, tout ça, ça marche bien. Les performances, idées, perception de performance, on n'a pas de soucis non plus, on a vraiment travaillé nos feedbacks utilisateurs, la conception des web services, les petites astuces, et on n'a pas une appli qui est molle du genou. Sous ce qui est sécurité intégration, pareil, on était très à l'aise que c'est du web qu'on fait, les web services, c'est du JSON, donc il n'y a jamais de choses compliquées et même quand on se fait auditer finalement par des structures externes, notamment le domaine bancaire, on n'a jamais vraiment eu de pépin. C'est plutôt le truc qui passe bien parce que c'est des projets qui sont structurés de manière assez classique. Et puis Angular, les frameworks JIS, c'est un vrai régal à utiliser avec PhoneGap. L'audio avec PhoneGap aussi, puisque l'audio HTML5 ça ne passait pas partout, mais avec PhoneGap marche bien aussi. C'était les bonnes surprises. Tient l'heure il est. Nickel. Synthèse, aujourd'hui, vous l'aurez compris, aujourd'hui il n'y a rien d'évident. Tout le monde parle de mobile, de tactile, tout le monde veut en faire, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. On commence à avoir des clients qui ont eu des premières expériences mobiles et du coup qui en sont revenus. Et là, ça devient sympa. Quand j'ai mon client qui me dit « Bon, ok, on a ouvert 1000 tickets sur la recette, ça fait un peu beaucoup, mais tous c'était quasiment que des petits tickets graphiques sur le téléphone de Machin Bidule qui a une version très ancienne ou je ne sais pas quoi. Et donc, quand on a des clients qui ont eu l'expérience d'autres projets et qui sont contents de voir que ça fonctionne et que dans l'ensemble, le projet tient la route, même quand on fait du cross-plateforme, c'est relativement agréable. Donc, travailler des clients mûrs, ça le fait bien. Pareil, des clients qui sont lucides et qui arrêtent de se comparer à des jeux ou à des pure players. Non, vous n'aurez pas une appli qui sera aussi jolie qu'Hangry Birds. Non, vous n'aurez pas une appli bancaire qui sera celle de la BNP si vous ne mettez pas le paquet. Voilà. pareil, des clients commencent à avoir les ambitions au niveau de leur budget. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Je dirais, faire des applis natives, c'est toujours très bien dans certains cas. Le cross-plateforme, ça peut être plus pragmatique, ça peut être un peu mieux. Et le web, c'est souvent pour moi ce qui répond le mieux aux besoins des clients. Même si je me tire des balles dans le pied régulièrement en disant qu'il y a en fait du web ou une web app, je suis convaincu que c'est la plupart du temps la meilleure approche. Demain, Glurps. Demain, là, ces dernières semaines ont été un peu durs à avaler pour le cross-plateforme et pour le web sur mobile parce que iOS 7, parce que Google qui ne fait rien sur Android Browser et qui investit tout sur Chrome de son côté, parce que Google qui est en train de forquer WebKit ce qui n'est pas forcément terrible, iOS qui était le dernier parc à peu près homogène qui va se fragmenter avec le 5C, le 5S, le futur iPhone 6 qui va être plus grand que les autres, l'Android Browser j'en ai parlé et puis on se traîne toujours notre IE6 mobile avec Android 2.3. Et puis, les petits qui sont censés venir pour secouer un petit peu tout ça et porter le mobile vers le web, peine à arriver. Alors Firefox, il y a un smartphone qui est commencé à être vendu je crois sur Amazon. Comment ? Sur eBay. En Espagne seulement ? Bon, ça va arriver. Je ne sais pas ce que ça va donner. Leur marché, c'est le même qu'Android 2.3, c'est les vieux téléphones un peu... Oui ? D'accord. Et puis Tizen, j'en entends plus parler depuis que Samsung a mis le nez dedans. Voilà, donc les petits sur lesquels on misait beaucoup ne sont pas encore là. Mais du coup, ça reste quand même difficile aussi d'être pro-appli, pro-natif. Donc aujourd'hui, je pense vraiment que le mobile, c'est encore totalement immature d'un point de vue technique et marché. Il n'y a pas de solution miracle. C'est plutôt peste et choléra et il faut choisir la techno qui semble la plus adaptée. Maintenant, ce qui est évident, moins on en met sur le front, mieux on se porte. L'intelligence, les règles de gestion, tout ça, middleware, web service. Le front, c'est qu'un affichage. Les données doivent être déjà mâchées et désapprêtent dans ce que l'avenir ira dans ce sens-là. On va avoir des écrans partout et on ne va pas s'amuser à dupliquer l'intelligence sur plein d'appareils. Du coup, après-demain, comme je disais, au-dessus, je peux me dénimer, pour moi, WebApp mobile devrait couvrir la majorité des besoins. La multitude des écrans qu'on va avoir, les lunettes, la télé, le micro-ondes, l'ordinateur, tout ça, ça va toujours être le même principe. Ça va être des écrans avec des tailles très variées et très diverses. On n'aura plus de normes. Il n'y aura pas smartphone d'un côté, tablette de l'autre. Il y aura, on va dire, une linéarisation des différentes définitions possibles. Les IHM, on va en avoir 3 ou 4 types. On va en avoir le tactile, le clavier-souris, le eye-tracking. Il y aura peut-être encore d'autres après. Et puis, on aura juste des situations d'usage qui vont changer. Donc, on va se retrouver avec finalement des services qui vont être obligés de s'adapter à plein de devices, plein de situations d'usage, plein d'ergot. On va s'en tirer la structure web-servicée, l'intelligence sur les serveurs et puis finalement, notre front, à peu près compatible sur tout. Sur la notion de guéguerre des OS, je pense qu'à part les fanboys d'Apple, tout le monde s'en fout un petit peu de l'OS. Je parle de l'utilisateur final. Ce qu'il veut, c'est avoir Facebook, Candy Crush et puis l'équipe. Et voilà, le tour est joué. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'iOS qui basculent sur de l'Android ou qui refont l'inverse. La fidélité, elle n'est pas vraiment là. donc pas de paris là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, messieurs ? Allez. Alors, on a contribué sur toute une partie de push, serveur de push, donc côté serveur et puis la partie front push pour faire du push cross-platform. et on a aussi contribué sur un autre truc, je crois que c'était sur du Google Analytics et sur un plugin de stockage. On a eu un projet où il fallait stocker des vidéos de 200 à 300 mégas et PhoneGap n'arriva pas à le faire donc on a fait un petit plugin là-dessus aussi. Voilà. en fait, ça a été assez facile. On a fait une appli serveur en JS qui s'intègre avec le truc d'Apple, le truc d'Android et puis on a fait une petite IHM pour pouvoir envoyer un push. On a notre base de données où on reprend les tokens des utilisateurs si c'est de l'Android ou de l'IOS puis après on route. Je vais prendre une carte et puis... on m'éloigne.